Ce que vous venez d'entendre, c'est un échange radio entre un service de contrôle aérien et un pilote d'aéronef. C'est un exercice verbal que vous allez devoir rapidement maîtriser pour pouvoir effectuer des vols. C'est ce qu'on appelle la phraséologie et c'est le thème d'aujourd'hui. Salut à tous, c'est Vincent Lapierre de Aérolab. Je suis ravi de vous retrouver de nouveau. Alors aujourd'hui, c'est un sujet important que tout bon pilote doit connaître sur le bout des doigts. Savoir communiquer à la radio. Alors tout d'abord, qu'est-ce que la phraséologie ? C'est un échange entre un pilote et un organisme de contrôle, qui peut être une tour de contrôle ou un service d'information au vol, et qui, grâce à certaines règles, permettent d'avoir des messages clairs, concis et sans ambiguïté. Alors parmi les choses à connaître par cœur, il y a bien évidemment l'alphabet aéronautique. C'est l'une des premières choses que vous allez devoir apprendre, car l'indicatif radio de votre aéronef sera composé de ces lettres. Je vous mets en lien dans la description le tableau, vous aurez juste à l'imprimer et à le positionner sur votre table de chevet. Les chiffres, nettement plus simples, seul le 1 sera décomposé unité. Ce qui nous emmène aux fréquences, on appellera la virgule décimale. Exemple ici, 121 décimale 750. Et en cas de mauvaise réception, on décomposera les nombres. Ici, unité 2, 6, décimale 5. Là, on parle de mauvaise réception, donc on va en profiter pour parler de l'échelle des lisibilités. C'est important aussi de le connaître. En 1, ce sera les messages illisibles. En 2, lisibles par instant. En 3, difficilement lisibles. 4 sera messages lisibles. Et 5, parfaitement lisibles. Je vous reçois 5 sur 5. Les expressions conventionnelles. Oui, il y a plusieurs expressions bien spécifiques qu'il faudra aussi connaître par cœur. Pour approuver un message, on dira affirme. Dans le cas contraire, ce sera négatif. Et pourquoi on ne dit pas affirmatif ? Tout simplement parce qu'on pourrait confondre les deux. Vous entendrez éventuellement break break. Ça, c'est pour séparer deux messages entre eux. On pourra également vous demander si vous ne l'avez pas fait de collationner. Ça signifie que vous devrez répéter le message qu'on vous a transmis pour indiquer que vous l'avez compris. Alors, collationner, c'est très important. C'est même obligatoire pour certains éléments d'une clairance. Vous ne devez pas forcément tout répéter. Par contre, certains éléments sont obligatoires. Notamment la fréquence, le code transpondeur, le calage altimétrique, la route ATS, le cap, le niveau de vol ou l'altitude, la vitesse, la procédure d'approche, le maintien de position sur votre voie de circulation, tout ce qui concerne la piste, identification, maintien avant-piste, entrée, atterrissage, option, décollage, traversée, remontée. Bon, ça fait beaucoup de choses, mais rassurez-vous, je vous le note également dans la description, vous pourrez l'imprimer. Et pour finir, les messages prioritaires, avec le fameux Mayday, vous l'annoncerez trois fois de suite. Mayday, 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 suivi de votre indicatif. Donc ça, c'est vraiment pour un danger immédiat. Vous avez un feu à bord, une panne moteur, vous pouvez déclencher ce message de détresse. A ne pas confondre avec le message d'urgence, qu'on indiquera panne, pareil, trois fois est votre indicatif. Ça, c'est pour une situation à risque qui vous obligera à vous poser le plus rapidement possible. Maintenant qu'on a détaillé tout ce que vous devez connaître, on va passer à la partie pratique, à savoir comment utiliser la radio. Alors une fois à bord, avant de passer votre premier message radio, vous allez d'abord contacter LATIS, Automatic Terminal Information Service. C'est un message automatique qui diffuse les informations essentielles du moment sur l'aérodrome. On va y retrouver notamment la piste en service, la direction et la force du vent, la visibilité, la température, le QNH et l'heure du coucher du soleil. Ce message sera identifié par une lettre de l'alphabet qui changera à chaque renouvellement du message. Alors la fréquence ATIS, vous la retrouverez notamment sur la carte VAC. Ici, sur le terrain de mots, vous retrouvez la fréquence ATIS qui est notée en haut à gauche, 126, 725. Et pour que vous sachiez à quoi ça ressemble, voici un message ATIS que vous pourriez entendre sur cette fréquence. Bonjour, est-ce que moi, information Fox Trott enregistrée à 11h40 UTC, pistes en fer, ici, 16 unités, circuit main gauche. Vendu, sud, 8, 9, visibilité supérieure à 10 km. Température plus 12 degrés, QNH 1022, unité 022. Coucher du soleil, 16h40 UTC. Au premier contact, informez-moi que vous avez écouté Fox. Ouais, alors avant de lancer la TIS, vous prenez votre stylo et votre feuille parce que vous verrez, certains contrôleurs ont tendance à dépoter le message assez rapidement. Après, c'est en boucle, donc vous pouvez la remettre autant que vous le souhaitez. Vous avez vu, on y retrouve la fameuse lettre d'identification et tous les éléments que je vous ai cités précédemment. Voilà, maintenant pour commencer notre exercice de phraséologie, nous avons besoin d'un pilote et également d'un contrôleur aérien. Bonjour messieurs. Notre pilote ici présent, après avoir contacté la TIS, va pouvoir passer son premier message au contrôleur. Alors moi, je vous conseille de garder une trame qui sera toujours la même. Pour votre premier message, vous annoncerez à qui je m'adresse, qui je suis, où je suis, ce que je veux faire et les informations complémentaires. Et ce sera toujours pareil, que vous partiez du sol depuis votre club ou en l'air en arrivant sur un aérodrome ou même simplement en changeant de fréquence. Votre trame du premier message sera celle-ci. Et pour la suite, vous n'aurez plus qu'à collationner les messages du contrôleur. Attention, vous ne collationnez que si vous avez compris le message. Il ne suffit pas de répéter bêtement ce qu'on nous a dit, il faut vraiment s'assurer d'avoir compris l'intégralité du message. N'hésitez pas à lui faire répéter si besoin. Allons-y pour notre pilote qui va donc effectuer son premier message. Retour de Fox Alphabictor, bonjour. Alors pour le tout premier message, c'est très simple, on va simplement s'annoncer sur la fréquence et dire bonjour. Bon, en théorie, vous annoncez votre indicatif complet pour le premier message. En pratique, vous verrez qu'on annonce l'indicatif abrégé puis l'indicatif complet. Et Fox Alphabictor, bonjour. Voilà, le contrôleur va vous répondre bonjour également. Là, vous vous assurez que le volume sonore est correctement réglé. Vous avez vu qu'il vous reçoit et vous le recevez également. Mon Fox Golf Alpha Alphabictor, bonjour. Un Cessna 150 avec une personne à bord au parking ACE pour des tours de piste avec l'information Fox pas à rouler. On a bien retrouvé à qui je m'adresse, qui je suis, où je suis, ce que je veux faire et les informations complémentaires. On a donné par exemple la lettre de l'alphabet correspondant à la TIS. Fox Alphabictor, transpondeur 4462, 4462, vous roulez jusqu'au point d'attente de la 07 droite et vous rappelez prêt. Le contrôleur nous répond en donnant notre code transpondeur et une indication de déplacement, à savoir rouler jusqu'au point d'attente de la piste en service. Tout ça, il faudra le collationner. Transpondeur 4462, 4462, je roule jusqu'au point d'attente de la 07 droite et je rappelle prêt Fox Alphabictor. Voilà, donc là il répète bien l'intégralité du message, suivi à la fin de l'indicatif, pour qu'on sache bien qui a transmis le message. Une fois que le pilote a fait toute cette checklist, ses essais moteurs et qu'il est prêt à partir, comme convenu avec le contrôleur, il annonce quand il est prêt. Fox Alphabictor, au point d'attente de la 07, prêt. Le contrôleur nous donne pour instruction de nous aligner sur la piste en service et nous a autorisé au décollage. Le terme autorisé ne sera utilisé que pour les phases de décollage et d'atterrissage. Encore une fois, pour pas qu'il y ait d'ambiguïté sur d'autres manœuvres. Des informations de vent qu'il faudra prendre en compte, mais pas besoin de les collationner. Piste 07 droite autorisée décollage, Fox Alphabictor. Le pilote effectue donc sa manœuvre de décollage. Il rappellera le contrôleur en début de vente arrière. Je vous détaille tous les éléments du tour de piste dans une vidéo dédiée PPL tour de piste. Une fois donc en début de vente arrière, le pilote va pouvoir recontacter le contrôleur. Il va commencer son message par son indicatif pour que le contrôleur sache qui lui parle. Alors attention, une fois en l'air, la charge de travail est telle que ça peut vous faire perdre vos moyens. Et ce qui paraît simple au sol ne l'est plus en l'air. D'où l'intérêt de connaître par cœur cet alphabet aéronautique. Il n'y a pas question de passer 5 minutes en l'air à chercher comment on s'appelle. Oui, 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 du Fox Alphabair... Ah non, j'ai imprimé son truc pour toi. Fox... Ah non, ça on évite. Donc message, début de vente arrière. Fox Alphabictor, début de vente arrière 07 pour un complet. Ok, qui je suis, où je suis, ce que je veux faire, on va donner nos intentions. Fox Alphabictor, c'est reçu, vous rappelez finale 07 droite. Il a bien pris en compte notre message et nous donne pour instruction de rappeler en finale. Je rappelle finale 07 droite, Fox Alphabictor. Lorsque vous êtes donc en finale stabilisé sur l'axe de piste, vous effectuez votre message. Fox Alphabictor, en finale 07 droite. Fox Alphabictor, piste 07 droite autorisée à atterrissage, le vent du 040 degrés, 12 nœuds. Il a bien perçu le message, il vous a autorisé à atterrir et nous donne des informations de vent qu'encore une fois, il faut prendre en compte, mais ne pas collationner. Piste 07 droite autorisée à atterrissage, Fox Alphabictor. Une fois posé et seulement lorsque vous quittez la piste, vous annoncez que celle-ci est dégagée. Fox Alphabictor, piste 07 droite dégagée. Voilà, et en théorie, une fois au club, vous demandez l'autorisation de quitter la fréquence, mais en général, en pratique, il vous demandera de la quitter de vous-même. Fox Alphabictor reçu, roulez, quitte au parc, au revoir. Je roulez, quitte au parc, Fox Alphabictor, merci, au revoir. Voilà, du coup, au parking, vous pourrez donc quitter la fréquence de vous-même avant de couper le moteur. Voilà, donc il s'agit de la phraseologie type pour un tour de piste simple. Alors ça pourra se compliquer si vous volez un dimanche après-midi ensoleillé et qu'il y a beaucoup de monde sur le terrain. Donc voilà, rien de bien compliqué, mais quand même certaines choses à connaître par cœur. Et c'est un exercice qu'il faudra vous entraîner à faire. Des petites astuces, vous préparez votre phrase dans votre tête avant de la citer, ça peut vous aider. Dernière petite subtilité, certains terrains sont contrôlés, d'autres ne le sont pas et sont en auto-information. Nous n'avons pas de tour, monsieur. Pas de tour. Et donc sur ce type de terrain, chaque pilote devra donner des comptes-rendus de position et donner vraiment chacune de leurs intentions. Et donc en auto-info, ils devront donner des indications au départ, sur l'aire de trafic avant de se déplacer, au point d'attente avant de pénétrer sur la piste, une fois aligné avant de décoller, en montée initiale, en vente arrière, en base, en finale pour les tours de piste, et quand ils quittent la circulation de l'aérodrome ou avant de s'intégrer pour les navigations. Voilà, reste plus qu'à mettre tout ça en pratique. Merci à nos deux intervenants qui nous ont bien servi. Je vous laisse imprimer et réviser tout ça. N'oubliez pas si ce n'est pas déjà fait de vous abonner, de cliquer sur la petite cloche pour être averti de mes prochaines vidéos. N'hésitez pas non plus à liker, partager et me laisser des commentaires. Et je vous rappelle que vous pouvez me retrouver sur YouTube, sur Facebook, sur Instagram et sur le site www.aerolap.fr. Et je vous remercie pour votre fidélité. A très bientôt. Ciao, bye bye ! Fox Alpha Victor, on suit le rappelé final 07 droite. Ciao ! Ciao !